Bonsoir Alexandre Leroy, la FAGE, deuxième syndicat étudiant. Le gouvernement a donc dévoilé tout à l'heure son plan pour les jeunes. En pleine mobilisation contre la loi travail, ça n'aura échappé à personne. Est-ce que c'est de l'affichage ou est-ce que c'est utile Alexandre Leroy ? Je pense sincèrement que c'est utile. Le 14 mars, quand Mme Muevals a présenté la deuxième mouture de son projet de loi, on avait pu lui dire qu'effectivement le message qu'avaient envoyé les jeunes y portait moins sur tel ou tel article du projet de loi de la ministre El Khomri que sur un contexte global de précarité, parce qu'il faut le rappeler, on évolue dans une société où la protection sociale, elle est tout sauf favorable aux jeunes, où on rencontre, nous les jeunes, 25% de chômage, où l'économie est en train de muter. Donc effectivement, réclamer à ce gouvernement des mesures pour tordre un petit peu la protection sociale en faveur de notre génération, c'est pas trop demandé et les annonces qui ont été faites aujourd'hui ne sont jamais trop utiles. La mesure dont on parle le plus, c'est sans doute ces 4 mois d'allocations supplémentaires pour les diplômés boursiers qui cherchent un emploi. Franchement, est-ce que ça va changer leur vie, ces 4 mois ? Eh bien ça change la vie, ça change la vie. Concrètement, je vais prendre l'exemple d'un jeune qui est diplômé avant 25 ans. Il sort, il obtient son diplôme, il n'a pas le droit aux indemnités chômage, vous en conviendrez parce qu'il n'a pas activé son droit aux indemnités, il n'a pas le droit au RSA parce qu'il n'a pas 25 ans, au final il n'a le droit à rien. Donc ces options, c'est soit trouver directement un emploi, chanceux s'il y arrive, ou retourner chez papa-maman dans l'espoir de le trouver en travaillant à côté pour survivre. Donc effectivement, cette aide, parce que c'est plus qu'une allocation, c'est une aide à la recherche du premier emploi, elle est utile. Et on l'a dit, elle est utile à condition qu'effectivement on puisse maintenir un certain niveau de vie en ayant un volet allocation. Elle est utile si on peut expérimenter, Emmanuel Valls l'a expliqué pendant la réunion, si on peut expérimenter aussi un parcours d'accompagnement. Ça c'était l'âme de la proposition de la phase, un parcours d'accompagnement, et aider le diplômé dans sa recherche. Mais qu'est-ce que c'est par exemple ? Que feront-ils de plus ces jeunes-là, ces jeunes diplômés ? Ces jeunes diplômés, ils auront un laps de temps, où ils ne seront pas obligés de contracter un emploi précaire, ils pourront se concentrer sur leur recherche d'emploi. Et il y a une expérimentation qui va être lancée notamment avec l'APEC et les partenaires sociaux pour les diplômés. L'APEC, l'Association pour l'Emploi des Cadres. Exactement, pour l'Emploi des Cadres. Donc ça, ça concerne spécifiquement les jeunes diplômés, mais ça nous permettra d'avoir de la matière, des chiffres, pour accompagner ces jeunes, retravailler un petit peu leurs projets personnels, professionnels, travailler leurs stratégies de recherche d'emploi, et puis les suivre dans le Premier Emploi. Et si ça fonctionne, nous à la phase, on a déjà demandé aujourd'hui aux partenaires sociaux aussi de prendre leurs responsabilités et de se remettre autour de la table. Pourquoi pas autour d'un nouvel Annie Jeune, un nouvel accord national interprofessionnel, pour justement financer l'APEC dont on parlait, pour pouvoir accompagner plus de jeunes. Donc effectivement, cette aide à la recherche du Premier Emploi, ça va être utile, ça va soulager des jeunes qui rencontrent une vraie précarité, mais ça va être utile si on y met tous les moyens, et notamment un accompagnement, ça bien entendu, on y veillera. Et ce n'est toujours pas ça qui leur donnera un emploi, Alexandre Leroy ? On en revient toujours à ça ? Bien évidemment, mais moi je ne pense pas que ce soit une loi travail qui relance l'économie. Cette loi, dans sa deuxième version, on a expliqué que la philosophie nous convenait. Pourquoi ? Parce qu'on l'a prise en tant que telle, la loi. On a expliqué que la philosophie de rapprocher le dialogue social de l'usager. Au final, nous, à la FAGE, en tant qu'organisation étudiante, c'est ce qu'on prône pour l'université, rapprocher la discussion du plus près possible, dans les conseils centraux des établissements, dans les conseils même des unités de formation. Donc ça, ça nous convient, ça nous convient parce qu'on crée aussi des sécurités. Donc effectivement, je pense que fluidifier, permettre plus de dialogue social, c'est une bonne chose, mais la loi travail, en tout cas on ne l'a jamais dit à la FAGE, ce n'est pas une loi relance de l'économie. Mais vous savez que le chômage frappe sur tous ceux qui n'ont pas de diplôme. Est-ce qu'il ne faut pas concentrer tous les efforts sur ces jeunes-là, sur cette population-là ? Alors pour le coup, vous ne pouvez pas me faire le procès de les oublier, parce que la FAGE... Vous allez me parler de la garantie jeune. Oui, mais bien évidemment, parce qu'une des grandes conditions... Donc le gouvernement a annoncé l'extension... L'universalisation. Il y a quelques semaines. Une des grandes conditions, au fait qu'on exprime le 14 mars... Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont rien. C'est pour ceux qui n'ont rien. Ni emploi, ni formation. Ça, c'est pour les jeunes qui sont depuis des années dans l'angle mort total des politiques publiques. Les jeunes dans ce pays qui sont sans emploi, qui sont sans formation, on n'avait aucun filet de sécurité. Là, grâce à la garantie jeune que la FAGE a obtenue, grâce à la discussion entre les deux rounds de, finalement, le projet de leur travail, ça crée une sécurité. Aujourd'hui, Manuel Valls a annoncé une garantie locative universelle pour tous les jeunes de moins de 30 ans. Bah figurez-vous qu'avant, aujourd'hui, cette garantie, elle existait pour les étudiants et pour les jeunes salariés. Et on retrouve cet angle mort. Donc au final, entre la garantie jeune, entre cette garantie locative, là, on agit vraiment pour les jeunes les plus fragiles dans notre société. Ceux qui n'ont pas d'emploi et ceux qui n'ont pas de formation, parce que je suis bien d'accord avec vous, c'est sur eux qu'ils font concentrer les efforts, parce que ces jeunes-là, si on ne crée pas de sécurité adaptée à leur précarité, on les perd définitivement, ils décrochent et ils sont voués à des parcours de précarité, on le sait bien. Est-ce que les moyens sont là, Alexandre Leroy, puisqu'on parle de 900 000 jeunes, grosso modo, en situation de précarité, qui seraient là dans cette situation ? Et le plan, pour l'instant, prévoit 150 000 jeunes de plus concernés l'an prochain, à peu près ? Oui, la technicité se situe parce qu'on a fait les recherches aussi. Parce qu'entre les effets d'annonce et puis la réalité, il y a souvent un monde, vous le savez. Effectivement, mais nous, ce qu'on a dit au gouvernement, c'est que notre exigence, elle est au moins à la hauteur de la volonté de poursuivre le dialogue. Et effectivement, il y a en France 900 000 jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui ne sont pas en formation. Sur ces 900 000, il faut quand même retrancher ceux qui sont éligibles au retour en formation au lycée, il faut retrancher ceux qui ne rentrent pas dans les critères, qui sont les critères qui datent de plusieurs années de la garantie jeune. Et on est sur un vivier qui fait à peine, qui fait le tiers de ces 900 000. Bon, là, on a une montée en charge de la garantie jeune. Ce qui est important, ce qu'on a regardé, c'est que dans le texte de loi, il n'y a pas de notion de contingentement. On parle d'un droit. Donc, ce qui est sûr, c'est que chaque jeune qui sera éligible à la garantie jeune pourra y avoir accès, pourra le demander. Et ça sera ensuite la mission des parlementaires de surveiller. Et trouver l'argent. Et trouver l'argent sur la table. On nous a parlé d'une enveloppe qui allait de 450 000 à 700 millions. Je pense que l'argent est sur la table. Et encore une fois, on fait confiance aux parlementaires pour exercer une de leurs attributions qui est la mission de contrôle sur les mesures qui seront proposées par le gouvernement. Autre sujet majeur, Alexandre Leroy, pour les étudiants ou les diplômés qui trouvent un emploi, c'est la précarité, bien sûr, avec les contrats courts qui se multiplient. Le gouvernement reparle aujourd'hui d'une surtaxation des CDD. Êtes-vous convaincu ? Convaincu ? Moi, je pense que globalement, toutes les mesures qui convergent vers faciliter l'accès à un emploi stable et à une stabilité dans la vie personnelle et professionnelle sont de bonnes mesures. Surtout quand on voit le contexte dans lequel on évolue. Maintenant, il est intéressant et surtout de garder en tête que là, on n'est pas en train de mettre le couteau sous la gorge au patronat. On explique que le recours à des contrats à des CDD sur des périodes ultra courtes, parfois de deux semaines, un mois, deux mois, va être un peu plus taxé et de manière progressive. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que cela va inciter les entreprises à embaucher en CDI ? Est-ce que ça va développer les CDI ? Une taxe supplémentaire ? Une surtaxation ? Je ne suis pas ministre du Travail. Ce que je sais, c'est que ça va sûrement inciter les entreprises à peut-être moins faire de pratiques abusives. Je ne suis pas en train de dire que derrière chaque employeur se retrouve un escroc. Vous pensez qu'il y aura moins de jeunes en CDD ? Vous les côtoyez, vous les voyez. Mais on pense qu'il y aura moins de recours abusifs au CDD. Et je pense que c'est... En tout cas, c'est ce qu'on dit à la Fage. On estime que cette mesure, elle doit être évaluée et on en tirera les conclusions. Mais aujourd'hui, ça va permettre de sécuriser parfois des recours abusifs. Et on le sait, vous le savez, dans les entreprises, parfois sur certains postes. Et on multiplie les CDD très très courts. Et du coup, on laisse des gens dans des situations de précarité sans leur donner de perspective de stabilité. Ça, ça va être encadré. On jugera. Est-ce que ça relance ou pas l'emploi ? On s'est dit. On le verra au bout d'un certain temps quand on aura appliqué cette mesure. Vous n'êtes plus opposé à la réforme du Code du Travail contrairement à l'UNEF et on l'entend encore ce soir. Est-ce qu'aujourd'hui, ce soir, vous, La Fage, vous pouvez dire clairement d'un mot, Alexandre Leroy, nous soutenons le gouvernement ? Ce que je veux dire clairement d'un mot, c'est qu'on s'oppose à celles et ceux qui demandent le retrait de cette loi parce que retirer cette loi, c'est aussi retirer tous les acquis qu'on y a mis et pour nous, c'est inacceptable. Alexandre Leroy, le président de La Fage, invité de l'interview éco. Merci à vous. Merci à vous.